L'ADEME va publier prochainement des nouveaux scénarios prospectifs, 2035-2050. Ces scénarios font suite à la publication en 2013 des premiers scénarios de l'ADEME et ces nouveaux scénarios prennent en compte de nouvelles études faites entre temps qui permettent d'alimenter la réflexion et prennent en compte également une trajectoire plus cohérente entre 2030 et 2050. Parmi les grands résultats de ces scénarios, on atteint moins 45% de consommation d'énergie en 2050, moins 70% environ d'émissions de gaz à effet de serre en 2050 et on propose trois scénarios de production d'énergie qui se différencient par la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Ces trois scénarios permettent d'avoir des taux d'énergie renouvelable situés entre 45% et 70% en 2050. Ce nouvel exercice permet de mettre en évidence l'importance des efforts à faire à court et moyen terme pour atteindre ces objectifs ambitieux, notamment pour abaisser la demande d'énergie en 2030. Le secteur du bâtiment, le secteur des transports sont des gros secteurs consommateurs et les objectifs de la loi nous obligent, les objectifs climatiques aussi, nous incitent à réduire la consommation de ces secteurs-là. Un des grands enjeux, c'est la rénovation énergétique du parc de logement qui est vieillissant et qu'il faut donc rénover pour qu'il consomme moins. L'ADEME envisage de rénover entre 500 000 puis 750 000 logements par an aux normes BBC tous les ans jusqu'en 2050 pour abaisser la consommation du parc. Et puis dans le secteur des transports qui est aujourd'hui fortement consommateur de pétrole, il y a également un enjeu important pour à la fois réduire les besoins de déplacement en changeant les habitudes, par exemple le covoiturage, mais aussi pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules et changer progressivement de motorisation pour agrandir progressivement la part notamment des véhicules électriques. Pour atteindre les objectifs de la loi en 2030 et en 2050, la loi prévoit déjà un certain nombre de mesures pour améliorer l'efficacité énergétique, pour accroître la part des énergies renouvelables. Néanmoins quand on analyse finement ces mesures et leur impact, on se rend compte que certains objectifs de la loi ne sont pas assortis de mesures. Donc on a réalisé une étude qu'on va publier qui propose de nouvelles mesures pour atteindre ces objectifs de la loi et qui pourront contribuer d'ailleurs au plan climat de notre ministre. Parmi ces mesures, il y a une quinzaine de mesures qui ont été identifiées et parmi elles, il y a de nouvelles mesures, par exemple pour réduire la consommation des transports, pour inciter au développement des véhicules électriques, des véhicules hybrides, au développement de flottes de bus électriques par exemple. Dans le secteur du bâtiment, il y a également des nouvelles mesures pour faciliter et inciter à la rénovation des logements, par exemple lors des mutations ou à la rénovation des logements par les propriétaires bailleurs, par exemple. Et en ce qui concerne par exemple l'industrie, l'industrie est également un grand consommateur d'énergie. Il faut accompagner le développement de l'efficacité énergétique de l'industrie et pour ça, des dispositifs fiscaux, par exemple, pourraient permettre aux industriels d'investir dans des équipements qui leur permettent d'avoir des utilités, donc de la vapeur, par exemple, qui consomment moins d'énergie. En ce qui concerne les énergies renouvelables, un des enjeux majeurs, c'est la chaleur renouvelable. La chaleur aujourd'hui, c'est 50% de la consommation d'énergie en France, donc il faut développer aussi la chaleur renouvelable. Le fonds chaleur, c'est un des outils dont dispose l'ADEME qui permet de subventionner les collectivités, les industries pour investir dans la chaleur renouvelable. Et pour atteindre les objectifs de la loi, il est indispensable que cet outil soit doté de plus de moyens pour pouvoir accompagner et quasiment doubler le rythme de développement de la chaleur renouvelable en France.